Quand il arrive à 17h50, il n'y a personne au point de rendez-vous, mais les voyageurs ne sont pas en retard car le voyage gourmand concerne les papilles. Aujourd'hui, la découverte se fait à Salancy. Il faut s'installer, il faut tout mettre en place pour le premier service à 19h. Donc en général, ça nous laisse une petite heure d'installation et ça va très vite. Premier réflexe, on arrive sur la commune, on regarde le nombre de tables, le nombre de convives qu'on puisse s'organiser au maximum pour éviter les problèmes. 14 personnes, c'est le nombre au maximum que vont pouvoir accueillir Marie-Lise et Anthony par repas. Pour tenir le planning, chacun s'organise dans sa zone. Pour qu'à l'arrivée des premiers clients, tout soit prêt. C'est impressionnant, non c'est marrant, c'est marrant parce qu'on va manger dans un bus et on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Je ne savais pas du tout que ça existait. Quand j'ai vu l'affiche, je me suis dit c'est sympa, en plus il bouge le village. Je me suis dit c'est peut-être l'occasion de découvrir un village qu'on ne connaît pas. Comme on aime bien madame et moi manger de temps en temps au restaurant, pourquoi pas essayer devant notre église de manger au restaurant. Alors que d'habitude nous allons au restaurant et là c'est le restaurant qui vient à nous. On a trouvé ça très sympathique. Hier Saint-Gobain, aujourd'hui Saint-Lancy et demain Ménécy, le voyage gourmand s'arrête chaque jour dans une localité des alentours de Chenilles. La carte est conséquente. Elle propose trois choix d'entrées plats et desserts cuisinés maison par Marie-Lys. L'assiette est très bonne, très très bien présentée. Franchement, la cuisson, le veau est vraiment à point, comme je l'aime. La petite sauce au maroilles, super. Vraiment, la présentation est vraiment soignée. C'est beaucoup de préparation avant d'arriver sur place le soir. En général, je prépare tout avant et je précuis en arrivant sur place. Je ne prends pas ma cuisine pour de la gastronomie, enfin de la haute gastronomie. C'est plutôt de la cuisine du terroir, de la cuisine traditionnelle. C'est travailler de bons produits en toute simplicité. La promiscuité encourage aux échanges et à la bonne humeur. En activité depuis juillet, la transformation du bus avait pris six mois pour passer de véhicule de voyage à restaurant roulant. L'idée, c'est comme à la maison, on est entre amis, entre voisins, entre collègues de travail. Et l'idée, c'est qu'on n'a pas voulu créer trop de séparation entre les tables, que ce soit vraiment un moment convivial, que tout le monde discute. Il n'y a pas de musique dans le restaurant. On veut vraiment que les échanges se fassent naturellement entre les personnes et qu'à la fin, c'est limite, tout le monde mange ensemble. Pour profiter de la convivialité des hôtes du voyage gourmand, rendez-vous sur la page Facebook du même nom. En plus des soirs en semaine, le bus est ouvert pour le déjeuner, les week-ends. Le prix d'un repas est celui d'une bonne brasserie. Le prix d'un repas est celui d'une bonne brasserie.